attend attendons-moi une minute non allo ma attendons-moi une minute je partage non tu rappelles tout une maman s'il te plaît merci maman vos gros chantiers que vous me donnez vous me payez pour ça non rien comme a fait aller dormir il est que la minuit on fait une dernière on fait 30 minutes on en fait dernière et puis c'est bon maintenant ça fait trois heures et il ne m'a pas parlé de quel sujet alors vous pensez qu'on épuise tous nos nos directs selon je m'avoue t'arrête mais tu n'as pas dit que son déclenchement milieu c'est sorti donner les sujets en tête c'est du cameroun ma part attendait refuser attendez attendez je partage d'abord troisième partie tac tac voilà maman on allait oui si vous avez vos histoires à raconter bénécemment me voir on lance le dire on raconte chacun vous donne les conseils mais vous payez les droits d'auteur à moi les droits d'explication du chantier ah si vous avez vos histoires vous voulez parler venez moi je suis la télé vous venez ici là on raconte ça moi j'ai deux directs par jour en journée à 12h et le soir maman partage au maman où c'est chaud c'est chaud allo bonsoir maman oui je veux intervenir à propos du direct d'accord maman vas-y on t'écoute tu ne dors pas je ne dors pas encore ma foie et on n'a pas couper la lumière là-bas aujourd'hui au pays pourquoi tu parles comme ça n'est-ce pas on coupe tout la lumière et ne l'ont changé à ça dit à ça dit on ne coupe pas trop la lumière parce que vous êtes riche vous avez toutes les groupes vous êtes riche non vous avez toutes les groupes électrogènes je suis à côté de là où tu as fait à côté de là où tu étais au restaurant la dernière fois ah d'accord à Tanya Maud voilà c'est moi qui avais appelé la dernière fois j'ai cotisé pour Longuet Longuet bref je voulais intervenir à propos de la dame qui a appris que son mari a une femme au pays et tout oui ça c'est je sais pas c'est le caractère des Camerounais de la France de Mbeng maintenant c'est comme si c'est comme si on les a maudit ma foie c'est très compliqué ce que je voudrais dire à la dame là vraiment c'est il y a une femme ici d'ailleurs qui a déjà côtoyé les gars de Mbeng et qui n'est pas encore victime de l'autre là c'est que c'est que c'est que c'est que son visage ne brille pas les gars là font comme si on les a injectés vraiment ce que je voulais proposer à la dame c'est que pour le moment à mon avis qu'elle reste tranquille qu'elle reste tranquille qu'elle ne divorce même pas parce que c'est encore trop plus que pour qu'elle entame une procédure de divorce qu'elle reste tranquille qu'elle se remette sur le marché comme a dit l'autre oui si par la grâce de Dieu elle rencontre quelqu'un si c'est encore un wat pardon ma excuse-moi elle m'a dit que le gars ne veut même punir sa vie et c'est elle qui demande toujours à son homme que j'ai envie de toi le type n'a jamais dit que ma chérie j'ai envie de toi c'est elle qui tourne devant lui elle le supplie chérie j'ai envie de toi non 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 elle ne devrait plus le faire c'est trop difficile on sait bien c'est difficile et surtout déjà avec les enfants et autres mais qu'elle sert son coeur qu'elle se remette même sur les sites qu'elle se remette sur les sites moi je suis ici au pays d'ici là je vais rentrer donc quand je suis ici j'ai utilisé le watam d'ici quand je suis là-bas j'ai utilisé le watam d'ici là donc qu'elle se remette même sur les sites de recherche là qu'elle trouve quelqu'un déjà le gars ne lui donne rien rien mais c'est les allocations de l'enfant qu'elle perd la maison voilà voilà qu'elle se remette sur les sites qu'elle trouve un watam d'ici pour le moment là il faut qu'elle trouve quelqu'un quand elle va trouver quelqu'un ça va lui permettre d'enlever le coeur sur le gars et quand elle va enlever le coeur sur le gars là elle va doucement demander le divorce pour le moment que les gens il ne faut pas qu'elle agisse sur le bout de la colère qu'elle reste tranquille elle essaye de se trouver un autre homme elle n'ira nulle part avec ce garçon la méchanceté des gars noirs la méchanceté des Camerounais parce que moi même qui te parle là j'en suis victime tu comprends jusqu'à ce qu'un jour une femme appelle au téléphone elle me dit je suis l'épouse de temps je dis quoi ? je tombais de nu pourtant c'était vrai le gars était venu au pays se marier en casse et les deux la fille même savait lui-même savait et elle s'arrête à se cacher je dis moi j'ai une question pourquoi il reste ici il y avait une femme qui fait tout elle prépare il va se marier au pays c'est du pays n'est-ce pas sa relation whatsapp c'est quoi son problème ? maman je ne sais pas je ne sais pas donc mon histoire là si je me mets à raconter ça c'est que ça va sortir dans tous les journaux raconte raconte maman tu as l'antenne je ne sais pas moi même il faut que je te dise la vérité je suis une personne je suis une personne connue de beaucoup de personnes donc j'ai su passé ça je suis passée à autre chose au reste d'accord oui je suis passée à autre chose tout ce que je peux dire maintenant c'est de sensibiliser les gens quand je vois les filles même ici au pays parce que je suis trop entre la France et le Cameroun donc quand je vois les gars avec les filles ici tourner autour des filles je leur sensibilise toujours je les dis toujours c'est compliqué maman sensibiliser maman merci merci déjà pour les dire que tu fais pour sensibiliser les filles parce que les gars du Cameroun c'est comme si quand ils prennent l'avion là-bas pour aller à Ambe ils oublient Dieu je ne sais où ils jettent Dieu dans l'avion ils partent ils sont tellement méchants tellement méchants je ne sais pas pourquoi ça dit ça m'a donné une leçon j'avais fait trois ans avec le gars oui ça m'a donné le son je ne peux pas quitter le noir si vous allez là-bas chez le blanc allez encore chercher un noir jamais jamais que les femmes se mettent en tête que l'histoire qu'on dit que le blanc ne sait pas ça m'étonne même ça m'étonne même le blanc ne sait pas trop bien oui aujourd'hui je suis aujourd'hui je suis ici au pays parce que je travaille là pour le moment je suis l'épouse d'un wat quand les gens me disent que les blancs ne sont pas je ne comprends même pas c'est du vrai vraiment pour lui il faut que les femmes reviennent suite ça c'est ce sont les mythomanes ce sont ceux qui mettent ça dans la tête des femmes pour chaque fois les utiliser je vous dis que les blancs ne sont pas 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 seuls il y a beaucoup il y a tellement de femmes qui sont dans la même situation donc ce que j'ai dit là si elle essaie de mettre en pratique elle verra qu'elle va se sentir mieux c'est parce qu'elle n'a pas les moyens c'est qu'elle allait prendre même les séances de coaching pour essayer de se remettre un peu mais si elle se met sur les sites elle va trouver un homme et quand elle va trouver un homme ça va lui permettre d'oublier ce feignant je t'ai dit et maf aussi il te plaît il faut multiplier les directs de sensibilisation dans ce sens là parce que c'est grave avec les gars et c'est comme ça quand les gars viennent ici au pays il entre ici il dort il dort avec une fille deux jours il fait même l'enfant là-bas il dit à la fille qu'il va l'épouser il arrive là-bas devant il donne la bague de fiançailles arrivé là-bas il s'en va doter l'autre maman n'est-ce pas que tu m'avais donné la bague de fiançailles au pays une autre fille a reconnu celle-ci en Europe voilà tu vois autant de choses tu vois autant de choses les gars là sont devenus tellement méchants que les filles devraient se retraiter ça dit que tu es un gars surtout camerounais c'est là parce que quand on parle des africains moi je ne connais pas les autres pays je connais le Cameroun parce que je suis camerounaise et j'ai eu affaire aux camerounais et j'ai vu et j'ai vu et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont vécu les mêmes histoires les gars que dieu que dieu que dieu emboisonne vos coeurs la fille même est au courant de toi la fille même est au courant de toi la fille est ici au pays elle est au courant de toi quand elles font tout là elle est au courant de toi quand tu viens les deux s'arrangent à t'esquiver les deux s'arrangent à t'esquiver le gars est ici vous êtes chez lui en même temps la fille est cachée dans un village là-bas toi tu n'es même pas au courant mais la fille est au courant de tes gestes et tes mouvements jusqu'à ce que quelqu'un t'appelle un jour tu sais dans la famille il y a des gens que dans tous les cas il y a des gens qui sont toujours avec toi tu t'appelles et te dis que tu es là comme ça là on est en train de faire le regroupement familial sur ton dos les hommes que le seigneur empoisonne nos vies tu dis que ça ne peut pas être vrai tu prends la personne pour une personne qui te déteste mais un jour quand la fille sait que tout est déjà prêt c'est elle qui t'appelle et qui te dit que c'est marié elle t'envoie même l'acte de mariage quand tu lui demandes il commence à te raconter un gros tas d'espoir non je veux seulement l'aider c'est faux chérie c'est faux je veux seulement l'aider je veux seulement la faire monter je veux seulement patati patata alors que c'est faux ça veut dire que j'ai pitié pour moi le lendemain le lendemain tu entends qu'il est encore bon là bas il est parti les autres ne sont même pas oura même celles qu'on a épousées là on est derrière là ou en là bas en train de faire les avoir avec l'autre même elle même là on est pris par rapport ils ont le mot là dans la bouche non j'ai l'aide seulement pour la mename c'est juste pour l'aider oui c'est ce qui m'a dit le sorcier c'est faux la honte à vous il faut que je suis en train de l'aider je veux seulement l'aider chérie tu sais que elle m'avait donné l'argent elle m'a donné l'argent pour ça je voulais te dire mais je ne savais même pas comment te dire tu comprends les sorciers parfois il manque même que ce mariage blanc non elle a payé pour ça c'est ce qu'il a essayé de dire la fille là n'est personne pour lui qu'il est en train de faire les papiers d'aider la fille à partir alors que c'est faux qu'est-ce que tu entends là qu'est-ce que je te dis là donc la femme là comprend qu'elle n'est pas seule il y a les femmes dehors qui sont passées par là et qui ont gardé leur mal en patience quand c'est comme ça tu restes au vide tranquille j'ai encore fait haine avec lui on sort les dents on rit jusqu'à ce que je trouve quelqu'un lui-même en tant que ce moment que je suis mari voilà c'est sûr que ça l'a fait mal tu sais que j'ai l'homme là il aime quand c'est lui qui te quitte non si c'est toi qui le quitte en premier il a mal le gars là pouvait mourir maman le gars il n'a jamais pardonné jusqu'aujourd'hui il n'a jamais dégiré ça jusqu'aujourd'hui et même leur histoire là ça s'est gâté en chemin est-ce que ça arrive ici sa dume quand la fille arrive ici sa dume leur histoire s'est gâté en chemin il faut que la femme là se mette en prière parce que je parle je parle par expérience l'histoire n'est pas facile à surmonter c'est pas facile à surmonter mais qu'elle se mette en prière qu'elle se mette en prière elle trouve rapidement un autre homme qu'elle a la femme ici là de hors qui ne peut pas trouver un homme qu'est-ce que ça range qu'est-ce que tu me souviens elle va trouver un autre oui le gars fait comme ça il te cuit le cerveau c'est à dire il te fait comprendre que sans lui tu n'es personne sans lui tu n'es rien comment je suis bien avec toi tu es vraiment la femme de ma vie tu sais ils ont aussi un mot là pourquoi je ne t'ai même pas rencontré depuis tu es la femme de ma vie tu es la femme de ma vie tu étais où depuis oui elle n'avait pas rendez-vous avec le cas qu'elle prête sa vie à mon mafo il ne faut pas que je confisque la ligne merci maman merci pour tout ce que tu fais pour la nation camerounaise et les africains merci maman bisous ok les gars wow tu étais où depuis tu étais même où depuis je cherche une femme comme toi je m'entends avec toi je m'entends sexuellement avec toi je y a un mot le oui avec toi un jour un jour les gens appellent beaucoup oui allo tu es la mafo oui 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 pardon reprends alors excuse moi ce que je disais à mafo c'est que ce que je demande à la maman là il y a la tata là qui a bien parlé là tout de suite là mais ce que je dis c'est que le caillou n'est pas toujours avoir un caillou n'est pas toujours la solution donc quand une femme se retrouve dans des situations pareilles elle doit se recentrer sur elle et ses enfants donc ce que moi je lui conseille de faire aujourd'hui c'est qu'elle cherche une clé USB elle met toutes les preuves sur la clé USB parce que c'est là où vraiment il faudrait qu'elle mette l'amour le candidatant le ceci maintenant elle doit se transformer en lionne elle se bat pour ses enfants et elle a la chance d'être dans un pays où on protège les enfants par contre il faudrait qu'elle ait toutes les preuves et en ayant toutes les preuves sur la clé c'est à dire même les enregistrements elle demande le divorce d'accord avec un avocat bien en édu forme qu'elle ne paye pas parce qu'il y a des commis d'office là voilà et à ce moment là elle écrit bien une lettre dans laquelle où elle va stipuler depuis quand elle est en séparation de corps ça c'est important et à fonction de la séparation de corps comme il a l'argent non il va payer pension mais il a l'argent mais il n'a pas l'argent en français c'est même pas grave il vient en France non il va payer pension il dit qu'il va rentrer vivre au Camus donc il a une vie c'est même pas grave il a menti la femme là jusqu'à même le chômage qu'il aura en France on va lever pension on va lui donner à elle donc maintenant c'est là où elle doit vraiment se recentrer sur elle-même et ses enfants parce que c'est ça la priorité ce qui est pire c'est que les femmes des fois quand on se retrouve dans des situations pareilles on s'oublie parce que tellement on a mal c'est clair que ça va pas s'estomper comme ça pourquoi les femmes aussi ne font pas les choses comme ça aux hommes pourquoi les femmes ne font pas autant de mal aux hommes mais parce que justement on se dit toujours qu'on ne peut que réussir à travers un homme c'est pas toujours ça je suis désolée c'est pas toujours ça et quand un homme arrive à vous faire venir en France d'accord on va dire qu'on est redevable mais à un moment le merci ne finit pas à un moment ça finit c'est pas parce que tu m'as fait venir en France que je dois te faire les coubelles toute ma vie que je dois vous garder les yeux fermés seulement même pour que mon foyer évolue il faudrait que j'ai les yeux ouverts c'est ça après deux ans qu'elle a commencé elle a fait une formation d'esthétique quoi le type ne voulait même pas qu'elle travaille ce n'est pas forcément une femme qui travaillait dans un ministère était fonctionnelle elle-même elle n'a pas eu les yeux ouverts en disant qu'il faut quand même qu'elle protège mes arrières elle protège tes arrières elle ne veut pas dire que tu manques de respect à ton mari elles sont nombreuses qui protègent les arrières quand elles arrivent en bain mais à un moment elle raisonne le gars en lui disant le truc c'est que tu as aussi en face un homme influençable influencé et qui fréquente les marabouts bon quand tu es aussi en face des trucs comme ça tu fais la prière tu te recentres elle n'est pas illettrée cette fille elle a l'air d'une intellectuelle voilà donc il faudrait qu'elle fasse une introspection personnelle déjà d'elle désolé les abeilles ce n'est pas ce n'est pas un gros mot il faut qu'elle fasse une introspection personnelle qu'elle revoie un peu sa vie parce qu'il s'agit d'elle il ne faut plus qu'elle pense à travers ce monsieur elle en a trop donné d'accord donc parce que si elle veut pas avoir un caillou maintenant c'est-à-dire un petit gars dehors sans penser à ses enfants tu n'as pas fini ce que tu as tu peux encore avoir un caillou dehors pour faire mal au type ça veut dire que tu veux encore être avec le type non passons à autre chose vraiment donc maintenant elle fait ça elle a ses preuves elle fait ça elle se fait sa séparation du corps elle cherche un appartement elle fait tout elle va voir son assistant social comme quoi vu qu'elle n'a pas de boulot donc elle va passer d'un assistant social je suis désolée comme quoi voilà le mec est tout et tout l'assistant social va l'accompagner histoire qu'elle ait même déjà un nouvel appartement il n'y a pas de soucis même si le gars a le chômage il va payer la pension et elle se refait et à travers le fait qu'elle se refait comme ça le gars a dit à la femme là parce que j'étais amené en France tu n'auras rien pourquoi j'étais amené en France tu n'auras rien c'est lui Dieu il a dit ça mais c'est ce que ah non j'étais pas il est couché au Cameroun chez l'autre femme là quand vous êtes marié quand vous êtes marié ou alors que vous êtes après le mariage ou alors que si vous partez du mariage votre vie s'arrête elle s'arrête d'aller voir dans un pays où tu peux te refermer même à 50 ans qu'est-ce que ça s'arrête à un moment il faut croire en nous il faut avoir un sous-saut d'orgueil nous redonner de la valeur et on s'oublie je le redis encore les filles quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous passez pensez d'abord à vos enfants vos enfants c'est la priorité et vous allez voir que quand vous allez penser à chaque fois d'abord à vos enfants avant d'agir ça va vous donner une force mais laissez tomber voilà pensez d'abord à vos enfants on s'oublie tu vas voir les filles elle dit que les enfants lui ont dit non ne divorce pas il a dit que excuse moi il a dit aux enfants que oui il a raconté une histoire que maman veut l'envoyer en prison donc ses premiers enfants lui ont appelé que maman s'il te plaît n'envoie pas papa en prison pardonne-le mais c'est simple on est en France non donc on a la facilité la conversation avec les enfants qu'elle explique si les enfants ça dépend des âges des enfants aussi si les enfants sont prêts les enfants ont 22 ans 20 attend mais ils sont marcheurs ils sont en France qu'elle explique les choses aux enfants il y a un qui a 17 ou c'est 18 et la dernière a 5 ans qu'elle fasse les enfants elle explique les choses on est plus en Afrique ici là où tu vas contourner les enfants ont une éducation déjà européenne donc je pense qu'ils vont comprendre les choses et je pense que les aînés sont déjà indépendants qu'elle les fasse à soi elle dit bon voilà moi je vais divorcer ou alors je ne veux plus rester avec votre papa maintenant je veux me refaire il y a ceci il y a cela il y a ceci qui est passé elle ne veut pas divorcer elle pense à sa famille elle m'a dit je lui ai d'abord dit quand je parlais avec j'ai dit que non elle s'est mariée à l'église devant Dieu elle m'a dit que si un homme te fait souffrir toi tu es là tu ne le vois jamais il vieillit au salon donc vous ne dormez même plus le même lit ça c'est à quoi on fait vous êtes colocataires le blanc ne signe pas au mariage comme ça il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit et qui m'ont dit qu'on l'a abassé ça peut être peut-être que le gars l'a abassé je ne sais pas ça peut être que c'est une fille aussi qui ne prie pas beaucoup non elle prie beaucoup et le gars lui a dit que divorce moi je ne te veux plus je veux le divorce mais pourquoi il ne veut pas divorcer parce qu'elle a été mariée à l'église mais arrêtez vos affaires vos idées intérieures là on n'est pas enfin je ne sais pas ça c'est le genre de personne oui le mec lui a dit parce que le mec mais il n'était plus elle me dit que oui elle lui a dit ça qu'elle lui a dit qu'il ne l'aime plus qu'il veut le divorce elle a dit que elle ne divorce pas parce qu'elle pense à ses enfants mais il n'a rien ici il n'a même pas de bing il n'a même pas de maison rien tu vas le signer dans le mariage par rapport à quoi elle dit que non maman elle est amoureuse qu'est-ce qu'elle divorce l'autre il va faire venir c'est du Cameroun en France ma foi ma foi si elle t'a dit ça ça veut dire qu'on perd notre temps tout simplement tout simplement elle a besoin peut-être quelqu'un qui va appeler qui va lui dire ok comme tu veux rester en mariage il faut faire ceci la solution c'est qu'elle sorte de là si elle n'est pas prête à faire ça on ne perd pas notre temps tu coupes le direct on passe à autre chose voilà ce que j'avais à dire mais ce que je lui ai dit c'est que si elle veut vraiment refaire sa vie passe à autre chose elle a envie d'un homme elle a envie de trouver quelqu'un mais elle ne veut pas divorcer ce n'est pas maintenant qu'elle va trouver la bonne personne il faut qu'elle se oraingue d'abord qu'il laisse ses trucs qu'elle fasse ses papiers de divorce qu'elle fasse une formation quelle est le chez elle qu'elle se retrouve elle même d'abord qu'elle va se retrouver. Elle a fait deux ans d'abord qu'elle se retrouve. Elle-même qu'elle va se retrouver. Elle-même à ce moment là je pense qu'elle pourra rencontrer elle sera...prête à rencontrer quelqu'un il faut qu'elle passe d'abord elle se retrouve elle-même et qu'elle passe à autre chose que se passe à autre chose Si elle n'est pas prête à faire ça, est-ce que le camp dira-t-on, le camp dira-t-on, parce que c'est marié à l'équipe? Mais il faut aussi que, pardon ma grande, j'ai envie aussi qu'elle passe aussi un message à la famille africaine. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Ma grande, pardon, excuse-moi tout de suite, j'aimerais que tu passes un petit message aux familles africaines qui aiment trop signer dans le mariage. Il faut qu'ils sachent que le mariage est fini. Le mariage n'est pas éternel. D'abord c'est un yougoss. D'abord c'est un yougoss. Comment tu peux insister à mon mariage avec un yougoss, là-bas? Attendez, dites-moi. Dites-moi. Moi je vais te dire une chose. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas qui c'est cette personne. Et il y a une chose, quand Dieu décide de te dévoiler, il te dévoile. Et Dieu ne peut jamais te donner un fardeau que tu ne peux pas porter. Dieu te connaît plus que personne. Donc s'il décide de te donner ça, c'est qu'il sait que tu peux porter. Donc l'histoire qu'elle fait, l'histoire qu'elle vit là, elle a incité dedans. Dieu lui a dit, ok, vas-y. Mais tu vas porter ce que tu fais là. Elle est en train de porter. Mais sauf qu'il faut qu'elle comprenne que ça a un tremplin parce que Dieu lui réserve quelque chose de meilleur dans sa vie. Ça fait déjà combien d'années que le gars ne fait plus rire avec elle? Ça fait 7 ans. Mais on s'en fout! Mais on s'en fout! On s'en fout! On est en France. Ma foi, la première chose qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit se retrouver en tant que femme. Si elle a un enfant mineur, qu'elle se concentre sur son enfant. Le reste là, c'est le détail. En plus, si elle n'a pas un bébé, elle peut faire une formation. Elle s'est mariée à l'église et puis quoi? Elle divorce! Elle ne va pas rester haut à cause de ses enfants. Tu me dis que les enfants ont 17 ans, 22 ans. Ya, maman! Tout ça parce que tu as peur qu'on dit que tu es femme divorcée? Non, mais à un moment, à un moment donné, comme les Marseillais disent, à un moment donné, il ne faut pas abuser. Donc soit elle nous perd du temps parce qu'elle sait dire ce qu'elle va faire, soit elle veut vraiment appliquer les conseils. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne peux pas rester avec un gosse dans ta vie et dire que c'est parce que tu es mariée à l'église. Ya! Il n'y a aucun message à donner aux familles. Parce que chaque famille connaît l'éducation qu'elle inclut qu'à son enfant. Et nous, maintenant qu'on traverse, on a une autre éducation qu'on se fait à travers l'aventure. Tu vois? Donc maintenant, si les gens, à un certain âge, font encore les choses par rapport aux familles. Moi, la seule chose qu'il s'agit de ma famille, c'est qu'on soit la besoin de maman au village. Le reste, là, chacun s'est débré. Dis-moi quand tu es à l'hôpital. Chacun s'est débré. Je sors avec un indien, un pakistanais, c'est ma vie. C'est ça. Je ne suis pas mariée à 40 ans, c'est ma vie. Au moins, j'ai quand même le petit caillou. Ma fille, j'ai quand même enlevé le sandap. J'ai quand même un. C'est ma vie. Moi, il faut être là. Je laisse à l'autre. Bisous, ma grande. Merci, merci pour ton intervention. Ça fait combien de minutes, là? Parce que, hé, demain, là, je vais sauter. Il n'y aura pas le direct demain. Passer-moi sur le... Hé, les gens appellent beaucoup. Oui, allô? C'est ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, je veux intervenir dans le... C'est le direct de Marfo, non? La Marfo. Oui, oui. Oui, oui. Enfin, parce que j'ai essayé plusieurs fois, il y avait que les dames qui passaient à chaque fois. Oui. Et maintenant, tu as pu... Parce que les hommes ont honte. Les hommes ont honte de la méchanceté qui font aux femmes. Ah, d'accord, d'accord, bon. Donc, je tiens à dire quelque chose, d'abord. Afin que chacun puisse intervenir, il faudra peut-être limiter le temps de chacun pour que chacun peut-être... Tu donnes peut-être 10 minutes à chacun. 10 minutes, c'est beaucoup, non? Oui, même 5 minutes pour intervenir. Parce que, tu vois, les gens qui... Les intervenants de tout à l'heure, chacune a pris au moins 15 minutes, parfois 20 minutes. D'autres sont venus déverser leurs frustrations. Évidemment, on ne va pas passer la nuit à écouter. Il y a beaucoup de chantiers que tu dois gérer les prochaines semaines, hein? Vraiment? La Marfo. Il y a beaucoup de chantiers. Et ça permet à beaucoup de femmes de se libérer un peu parce que c'est beaucoup de stress, beaucoup de frustration et des situations qu'elles ont vécues. Et elles arrivent à se libérer comme ça dans ton direct. Il faut bien qu'on te paye à un moment donné. Que tu fasses même plus tard, un jour, comme tu fais souvent, un direct et puis les gens te motivent. Voilà. Je l'ai déjà fait. Oui, je sais. Bon. Donc, je vais revenir sur le sujet en question. La dame qui nous a contactés, en fait, elle, en question, elle sait exactement ce qu'elle veut. Parce qu'en venant te voir, en te parlant de ça, elle a déjà en tête ce qu'elle veut. Donc, elle veut savoir si nous, ici, on va aller dans son sens ou pas. Je pense. Donc, elle a déjà en tête ce qu'elle veut. Chaque femme sait ce qu'elle peut supporter. Donc, quand elle vient là, elle sait déjà. Elle sait déjà. Donc, on va essayer de lui donner des conseils et puis elle va toujours faire comme elle avait prévu faire. Mais ce que je veux lui dire, c'est que si elle a été mariée, elle s'est mariée au Cameroun, le mariage a été reconnu en France. Et comme ça a été reconnu en France, elle n'est pas obligée de divorcer au Cameroun, elle peut divorcer en France. Ça veut dire que si elle entame une procédure de divorce au Cameroun, elle n'est pas obligée d'adhérer. Elle ne fait rien. Parce qu'il n'y aura pas de divorce si son avocat n'est pas présent au Cameroun ou alors elle-même. Donc, si elle ne fait rien, rien ne va se passer. S'il faut divorcer, il faut que ça se passe ici, ici, en France. Ça se passe en France. Au moins, là, au moins, là, au moins, elle sait qu'on va repartir les choses équitablement. Pas qu'on va regarder qui est... Non, le type avait déjà fait un faux divorce quand on voyait le papier qu'elle sait. Si tu vois le genre de faux divorce, c'est le Noco Tila. Oui. Voilà. Donc, effectivement, elle ne signe rien. Tout va se passer ici. Mais maintenant, j'ai entendu des gens dire que non, elle ne doit pas divorcer. Même si un divorce est passé, elle est en séparation de corps pendant un certain temps. En Allemagne, par exemple, où j'ai vis, si tu es en séparation de corps après un an, tu peux te demander le divorce déjà. Donc, si elle est en séparation de corps pendant un certain temps, il va falloir que... Elle va finir par divorcer, tôt ou tard. Ça peut prendre le temps, elle va finir par divorcer. Donc, c'est mieux dans cette situation de... Parce qu'elle a les allocations familiales. Lui, il doit payer une pension alimentaire pour les enfants et pour elle s'ils ne sont plus en séparation de corps. Il dit qu'il va aller travailler au Cameroun. Oui, mais ici, 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 c'est sûr qu'il a dit à les cas, non? Oui, il a les cas. Il a les cas, oui. Oui, voilà. Donc, il a eu à travailler en France. Il a cotisé même pour la retraite. Il a cotisé... Il a l'argent en France. Il a l'argent en France qu'on ne peut pas lui donner maintenant qu'il a cotisé même pour la retraite pour beaucoup de choses. Il a l'argent. Donc, c'est pas... C'est... Il va finir par payer. Il va payer. Même s'il ne va pas s'installer au Cameroun. Mais il va... C'est une procédure. Il faut qu'elle engage la procédure au tribunal. On va voir à combien... Même combien il a cotisé même pour la retraite jusqu'ici. On va... Parce qu'il se dit qu'il a fait à une fille qui ne connaît rien. Oui, parce que... Comme elle a tout eu les yeux fermés, tu vois, c'est pour ça qu'il a menti que non, on ne divorce pas. Enfin, quand tu es au Cameroun, tu... Quand tu es marié au Cameroun, tu ne divorcees qu'au Cameroun. Voilà. Donc, il se dit qu'elle ne connaît rien. Si elle prend un avocat spécialisé dans les affaires familiales, on va lui donner des conseils comment s'y prendre. Donc, pour qu'elle puisse bénéficier de la pension alimentaire et la pension alimentaire pour les enfants et pour elle, il faudra déjà qu'ils soient en séparation de corps. Déjà. Et donc, si elle est dans un appartement, elle peut déjà signaler et pas le service... Il y a un service... Donc, tu me dis que... Tu me dis que, comme par exemple, il ne va toujours rester au Cameroun, il revient seulement de temps en temps là. Donc, elle peut signaler qu'il n'est pas là, c'est ça? Oui, elle peut signaler même qu'ils sont déjà en séparation de corps. Parce que le fait... Ils sont en séparation de corps et que... Depuis quand? Parce qu'il faut signaler depuis quand ils sont en séparation de corps. Même s'il ne revient... En séparation de corps, on ne peut pas forcément dire qu'il n'habite pas là. Il peut habiter dans la même maison, mais il dort au salon, il dort dans la chambre. C'est toujours en séparation de corps. C'est valable dans la loi. Oui. C'est valable dans la loi. C'est valable. Si quelqu'un a une grande maison et qu'il ne s'entend plus avec sa femme, il peut aller dormir, il dort au deuxième étage, il dort au premier étage, ils sont en séparation de corps. Ah, ok. C'est valable. Ça c'est fait, ça c'est fait. Et donc, je voulais clarifier un peu le point sur le plan juridique ce que ça signifie pour elle. Et donc, si elle peut signaler qu'elle est en séparation de corps, et puis, il doit payer une pension alimentaire pour elle et pour les enfants en fonction de combien il gagne. Si c'est au tribunal au pays, quand on le convoque là-bas de venir présenter combien il gagne, combien il a gagné jusqu'ici, ce qu'il fait et tout. Puisque tu as dit qu'il a un grand cabinet, c'est sûr que c'est un avocat. Je suppose juste. Il est comptable. Il est un espèce comptable. on va demander combien il gagne. Il va afficher tout ce qu'il gagne. Si c'est en France, il ne peut pas échapper. Il va afficher et il va montrer, il va présenter tout ce qu'il gagne. On va calculer et on va évaluer combien il doit donner. Il va verser pour elle. Il ne peut pas échapper. Il fait le chantage que c'est vrai qu'il avait fait venir qu'un n'était rien. Il a fait venir en France. Non, non. Il serait même intelligent. C'était mieux pour lui par exemple de s'arranger avec la fille que bon, comme il a dit qu'il ne veut plus d'elle et qu'elle est d'accord, il s'arrange combien il doit verser par mois pour elle et les enfants. Il s'arrange là comme ça à la mienne. Parce que si ça va devant au tribunal et qu'elle a un jugement où c'est marqué qu'il doit verser 2000 euros, il ne peut pas échapper. Je dis que même dans les cotisations qu'il a eu à faire ici, parce qu'il fait des cotisations ici, il fait les 5 mois pour la retraite et pour la retraite, il s'arrêterait. Tout ça là, on va saisir ça plus tard. Donc, il ne peut pas échapper. Il se dit qu'elle ne connaît rien. Mais non, ce n'est pas ça. Et aussi, il faut qu'elle comprenne une chose. On ne force pas le mariage. Donc, moi, je pense que au début, quand le monsieur a fait venir la fille, il aimait encore la fille. Il a fait venir avec les 3 enfants, il aimait encore. Non, il a fait venir pour l'aider. Tu sais ce qu'il a dit quand il a insulté la fille? Que oui, je te fais venir c'est mon pour t'aider. ça c'était le coup de la colère. Moi, je pense qu'au début, il aimait la fille. Au tout début, il aimait la fille. Il a fait venir. Après, il a entré dans ces histoires à l'Est. Quand tu vois quelqu'un arriver là-bas, on va le laver avec les selles du cheval. On va partout là. Tout ce qu'il allait faire à l'Est, les pratiques là, les pratiques occultes là, c'est ça qui a fait en sorte qu'il change. Et quand tu vois quelqu'un est sous l'emprise de ce genre de choses là, c'est difficile de se détacher. Donc, il est là. Il est devenu aveugle pour lui. Voir de voir ses enfants. Papa doit laisser le cheval. Oui. On a allé, on a allé, il a dit qu'il est, il ne voit plus clair. C'est-à-dire qu'il regarde ses enfants, il ne remarque plus. On a vu des hommes comme ça qui étaient sous l'emprise comme ça là, des voyants, des gens. Et après, c'est après 10 ans qu'il se réveille, il dit mais j'étais où je faisais quoi et tout et tout. Il est parti épouser une femme qui a 5 enfants au Cameroun. 5 enfants avec c'est un père différent et tout. Ça, c'est-à-dire que c'est, ça c'est, c'est bon, elle a droit à séparer. celle qui le lave là, c'est elle qui dirige sa vie, quand il dit mets-toi sur le soleil, elle m'a dit que quand il dit que mets-toi sur le soleil, une, il se mette sur le soleil. Voilà. Donc, même si, même si, il est complètement, il n'est plus lui-même, il est contrôlé, il est devenu balayable. Et donc, on est en train de le manipuler, et lui-même, il ne contrôle plus rien. Et quand c'est comme ça, elle doit protéger d'abord sa vie à elle et la vie des enfants. Et elle peut s'arranger. Et en ce sens, le corps, comme je l'ai dit, il va baisser une pension alimentaire, il va baisser tout, et qu'elle oublie un peu ce monsieur. Peut-être qu'il va se réveiller un jour, il va réaliser qu'est-ce que je faisais, si elle a encore des sentiments. Papa, quand tu aimais, pour oublier, c'est dû. L'amour, c'est quelque chose qui est... OK, il a coupé. Oui, non, je n'ai pas coupé. Ah, d'accord. Je n'ai pas coupé. Je disais que, que le point de vue, je ne peux pas couper, j'ai encore dit. Oui. Point de vue, elle peut d'abord un peu oublier, ce qui a dit, qu'elle peut d'abord se concentrer sur elle-même et les enfants. Tu as dit qu'elle a fait une formation. Oui. Elle est esthéticienne et elle a... Donc, si elle a fait quelque chose dans ce sens, elle peut d'abord se concentrer à faire son petit boulot. Les enfants sont... Elle est bien. Les enfants sont déjà adultes. Les enfants ont 22 ans, 19 ans. Ils sont déjà adultes. Elle est bien. Elle n'a même pas trop de soucis à ce niveau. Ils sont un peu indépendants. Donc, elle se concentre un peu à reprendre sa vie en main et ça ne sert à rien. Ce que je vais lui dire parce qu'elle sait qu'elle m'écoute. Ça n'essaie à rien de manipuler les enfants contre leur père. Et le père, même s'il fait ça, elle n'a pas besoin de faire la même chose. Non, non. Elle offre seulement l'amour aux enfants. Ça suffit. L'amour, elle est là pour eux. Elle dit que quand le type, comme il est couché là-bas dans leur maison, qu'elle a mal parce que le type nague sa famille. Donc, le type la simplifie, non? Et elle m'a dit que non, c'est les médicaments que l'autre femme a pratiqués à son mari qui fait qu'il est aveugle. Effectivement, c'est ce qui se passe. Mais dans cette situation-là, elle ne peut pas, en voulant, en voulant elle-même se plonger dans ces choses des médicaments pour sauver son mari, elle va laisser sa tête. Donc, c'est mieux qu'elle laisse, elle les laisse là-bas. Il est allé là-bas lui-même. Non, il a porté ses pieds là-bas lui-même là-bas. Elle a même proposé à son mari de trouver un prêt-trésor aussi, c'est pour, pour, tu vois, il dit que ouais, tu connais les prêtres, tu crois que tu connais la prière plus que qui? C'est toi qui m'apprend la prière. Dans cette situation, non, dans cette situation, elle les laisse. Ici, en Allemagne, il y a une fille qui a fait ça à son nom et tout. Quand il a suivi, il était en train de, il était dans la chambre, il a soulevé le matin, il a vu les produits que la fille avait attachés. Elle attachait les produits en bas du lit, les produits partout. Il a pris tout ça, il a donné à sa maman. On est allé au village, on a dit que la fille l'avait attaché. Donc, la fille avait attaché le gars. Le gars, elle ne savait pas. Les filles font ça et tout. Donc, c'est sûr qu'on a attaché. Lui ne savait pas, il était totalement différent. C'est quand on est parti, on est parti au village, tu vois les ancêtres, ils ont fait des pratiques là-bas pour l'enlever de là. Mais lui-même, il ne savait même pas. Donc, étant en beng, elle arrive à pratiquer sur un gars. Les deux sont en beng, elle pratique sur lui. Oui, parce que le gars, au début, il ne voulait pas une relation durable. Il voulait s'amuser. Et la fille, elle voulait une relation durable. Elle avait déjà eu des déceptions. Elle a dit, non, je ne peux pas lâcher mon bon gars. Le gars, il travaille, il a son boulot et tout. Elle est partie au pays faire des pratiques, elle est venue garder en bas du matelas, en bas, elle a caché. Caché, il ne pouvait même pas voir. C'est pas un jour, par hasard, comme ça, qu'il constate. La fille fond en larmes. Elle dit que non, c'est quand elle était partie à l'enterrement de la grande mère, on m'a donné ça, c'est pour nous protéger. C'est pour nous protéger. Il a envoyé ça au village, à sa maman, parce que la fille voulait entrer en possession de ça. Elle a dit, non, je ne te donne pas. On a vu que c'est les pratiques qu'elle avait faites sur lui. C'est les pratiques qu'elle avait faites sur lui et donc lui, il ne s'envahit. C'est comme ça qu'on l'a aidé à se détacher. Quand quelqu'un est sur l'emprise de ces choses-là, c'est difficile. Il faut qu'elle protège ses enfants. Elle se protège, c'est ça que j'ai tenu à dire, et elle se concentre d'abord un peu sur sa vie et tout. Et on sait déjà, nous qui écoutons là son histoire, on sait déjà que dans sa tête, elle sait ce qu'elle veut dans sa tête. Dans sa tête, il a encore des sentiments pour ce monsieur. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut. Sous-titrage Société Radio-Canada